Alors j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines pour vous présenter les différents canaux de diffusion du football à la télé par compétition ou chaîne par chaîne. Et évidemment on peut dresser un constat. L'offre télévisuelle continue à être de plus en plus morcelée et onéreuse. Amazon, RMC, Canal+, Canal Plus Sport, Bein... Forcément ça multiplie les abonnements pour ceux qui veulent suivre l'intégralité du football. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo vous pouvez aller juste ici pour la visionner avant de continuer. Mais j'y ai évoqué également une solution, en tout cas une façon de regarder le foot à la télévision que je n'ai pas développé et qui permet de se gaver littéralement de football sans avoir à débourser des millions. Nous allons donc en parler dans cette vidéo qui a pour but de vous inciter à ne pas le faire, à ne pas succomber aux sirènes de cet outil. Ce n'est pas bien, je vous le dis. Mais avant les amis, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour être alerté de la sortie de chacune de mes vidéos et vous pouvez également, comme toujours, me suivre sur Instagram pour être tenu au courant en avance du thème de la prochaine vidéo qui sortira le samedi suivant, mais aussi avoir du contenu régulier sur l'actualité du football. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, vous avez certainement entendu parler de l'IPTV dans ma précédente vidéo ou vue dans la miniature qui faisait référence au droit télé. Eh bien nous allons ici détailler cette pratique qui, je le répète, est bien souvent illégale dans son utilisation. Il ne faut pas le faire, je le répète, c'est une vidéo de sensibilisation pour savoir à quoi fait référence cet outil, mais sans vouloir vous inciter à vous équiper. On est bien d'accord ? Allez, pour commencer, un point de repère. Sachez qu'une étude a été menée en 2019 par Adopi concernant la consommation illicite de programmes télévisuels via le streaming, les réseaux sociaux, etc. Et bien entendu l'IPTV, notre sujet du jour. Eh bien près d'un quart des français auraient versé dans l'illégalité. Parmi vous, mes abonnés, je suis sûr qu'il y en a qui ont franchi le pas. Et pour diverses raisons, celle évoquée en introduction, avec la multiplicité des diffuseurs et la montée des tarifs, ou parce qu'on ne possède pas forcément de télévision, ou encore pour des sports plus de niche, qui ne trouvent eux pas de diffuseurs conventionnels. Mais allez jeter un oeil sur cette étude qui est très intéressante. Je vous mets le lien de celle-ci juste en description en dessous de la vidéo. Alors IPTV c'est quoi ? Eh bien le terme signifie en anglais Internal Protocol Television. C'est une plateforme bien souvent illégale dans son utilisation, on va le voir, permettant de regarder la télé en ligne. Si vous souhaitez que ça passe par la télévision, le boîtier, l'achat du boîtier lui est légal et peut se trouver facilement sur internet ou dans certaines boutiques. La moitié des français qui se sont équipés d'un boîtier IPTV se sont désabonnés d'une offre payante après avoir souscrit cette offre illégale. Et les chiffres explosent après 2018. Les raisons du succès ? Eh bien la facilité d'utilisation et d'installation de l'outil. On paye un abonnement d'un an, un prix dérisoire, entre 30 et 100 euros, et on obtient un code à entrer dans le boîtier installé sur la télé ou une application à installer sur son ordinateur, téléphone ou tablette. C'est ça les amis IPTV, foutre facile ! Argent facile, allez viens ! Et pas que ! Toutes les chaînes ! Vous zappez de chaînes aussi facilement et aussi souvent que Xavier Gravelaine a zappé de club. Et j'ai rien contre toi Gravelaine, bien au contraire, je t'aimais bien. La qualité ensuite dépend effectivement du signal et de votre connexion à internet. En 56 cas, je ne vous conseille pas. En fibres, je ne vous le conseille pas non plus, je vous l'ai dit, c'est illégal, je le répète, mais c'est mieux. De là à dire que ce système plug and play fonctionne mieux qu'un système légal et est plus intuitif, eh bien il n'y a qu'un pas. Alors sachez qu'il y a des risques les amis, le premier est le risque juridique. C'est un délit puni jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende quand même. Oui, là évidemment, vous auriez eu tout intérêt à payer les diffuseurs légaux et officiels. Le second, eh bien, concerne les failles de sécurité informatique. Vous branchez un boîtier inconnu sur un réseau domestique privé. Vous pouvez vous exposer alors à des logiciels malveillants et on peut vous demander des informations personnelles sans aucune garantie sur le traitement de ces données. Alors je vous ai expliqué les risques, mais pourquoi existe-t-il ? Vous vous demandez certainement comment on peut s'y exposer. Alors qu'on peut se procurer le boîtier, vous ne comprenez pas peut-être où se situe la frontière entre ce qui est légal et ce qui est illégal. Eh bien, la légalité dépend de son utilisation. Rappelons que l'IPTV permet de recevoir la télévision par sa connexion Internet, un moyen alternatif de regarder les programmes télé. En clair, vous regardez une émission de télé sur Internet. Comme si vous regardiez donc la télé sur votre tablette et je suis sûr que certains le font. Dans ce cas, son utilisation est légale si vous regardez les chaînes en clair de la même façon que sur une télé classique ou si vous utilisez des abonnements respectant les droits d'auteur comme MyCanal, l'offre 100% digitale de RMC Sport ou encore Molotov TV. L'IPTV permet donc de recevoir ces offres Internet sur le poste télé par exemple via le boîtier et en payant l'abonnement. Maintenant, si on fait l'acquisition du boîtier en payant une somme dérisoire pour avoir un code et avoir accès à des bouquets payants comme Canal+, Beansport, RMC, eh bien là, on est dans l'illégalité. C'est clair ? Allez, si c'est pas encore le cas, laissez-moi un commentaire sous la vidéo, on pourra continuer à en discuter. Enfin, sachez que le législateur se penche quand même sur la question pour aller plus loin et contraindre à ne pas utiliser cet outil de manière encore plus forte. Et que Google des index aussi, des dizaines de sites concernant l'IPTV. Alors, restez dans la légalité les amis, mais au moins vous en savez peut-être un peu plus sur cette pratique et cette façon de regarder le foot si vous en avez entendu parler. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça prend pas longtemps. Dites-moi en commentaire aussi si c'est comme ça que vous regardez le foot. Non, je déconne évidemment. likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.